Nous sommes aujourd'hui ici dans ce champ pour procéder à un reboisement. Ce reboisement est né d'un partenariat avec un projet dénommé Les Trois Fruits qui est logé dans notre commune. Au départ, on avait procédé d'abord à une sensibilisation de la population. Ensuite, il y avait la formation d'un comité. A l'issue de ce comité, on a choisi deux pépiniéristes. C'est ces pépiniéristes qui ont eu à entretenir ces plans que nous sommes en train de reboiser aujourd'hui. C'est le projet qui est dénommé Les Trois Fruits non lignés, le Nere, le MAD et le Ditach. Ce sont ces trois fruits que nous avons voulu mettre en valeur. Nous avons misé aussi pour la consommation locale. Parce qu'il faut comprendre même qu'avec le Nere, on peut avoir beaucoup de choses. Avec le Nere, on peut préparer du jus. Avec le Nere, on peut préparer du kéré. Avec le Nere, en tout cas, ce sont des aliments qui sont très utiles pour la nutrition. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes là, à Oukout, pour procéder à ce reboisement. En collaboration avec le chef de village qui nous a donné un champ et qui est en train d'être mise cette activité de reboisement aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la cible principale, la jeunesse. Si on veut mener quelque chose et que tu mises sur la réussite, il faut baser sur la jeunesse. Il faut t'appuyer sur la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est elle qui est en mesure de faire tout. D'ailleurs, il faut comprendre que la population du Sénégal est en majorité jeune. Donc, c'est pour cela que nous avons essayé, nous avons voulu, comment dirais-je, associer les jeunes en même temps les œufs et forêts qui sont nos bras techniques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !